bonjour dans ce tuto nous allons voir pourquoi et comment catégoriser vos publications dans les groupes facebook que vous gérez donc concrètement on va voir comment créer voyez ce qu'ils appellent ici des rubriques de publications populaires donc en fait ça va vous permettre de catégoriser votre contenu comme sur un blog si vous avez déjà tenu un blog et ça va permettre que ce soit à vos visiteurs ou à vous même de retrouver plus facilement des publications selon leur thématique donc ça permet d'organiser le contenu et de faciliter les éventuelles recherches par ailleurs ça peut permettre aussi dans un but de référencement de mieux positionner vos contenus donc vous voyez là sur ce groupe que je gère j'ai créé plusieurs catégories donc par exemple les alertes de sécurité et wordpress si on clique donc sur l'aide de sécurité on va avoir toutes mes publications concernant la sécurité wordpress et rien d'autre donc ça permet de faciliter la navigation et la recherche je prends un autre exemple par exemple les tuto paf je n'en ai fait qu'un seul donc voyez qu'on n'a bien qu'une seule publication qui est répertoriée ici donc concrètement je vais vous montrer sur un autre groupe comment créer votre premier sujet donc une fois que vous êtes bien sûr connecté à facebook et que vous êtes dans un groupe que vous gérez ça c'est bien important si vous gérez pas vous pouvez pas créer de sujets donc vous voyez dans la colonne de droite et vous vous avez un onglet catégoriser les publications avec un bouton créer un sujet donc ça c'est si vous n'avez encore aucun sujet et en fait il vous suffit de donner un nom tout simplement donc là je vais donner comme nom qu'est ce que j'ai eu comme publication j'annule pour voir on va faire du concret donc là voilà c'est avant dire bon plan bon plan wordpress donc je clique sur le bouton et bon plan wordpress ensuite sur enregistrer donc voyez qu'on a une première rubrique de créer on va créer une seconde je préfère 36 c'est juste pour vous compreniez la comment je veux dire la façon de faire donc la suivante on va faire les éléments de tort donc une fois que vous avez créé la première ensuite vous voyez vous avez un bouton gérer voilà et donc quand vous cliquez sur gérer vous arrivez sur le panneau de gestion de vos thèmes de publications et donc là si vous voulez créer un nouveau thème ou sujet c'est un peu perturbant parce que vous voyez que d'une page à l'autre ou d'un bouton à l'autre ils n'appellent pas cela la même chose alors rubrique thème des publications ou sujet c'est la même chose sachez le donc on clique sur créer un sujet et qu'est ce qu'on avait dit qu'on ferait je ne sais plus je crois que c'était tuto élément de tort il me semble j'enregistre voilà donc voyez j'ai deux sujets et je vais retourner sur mon groupe j'ouvre une nouvelle fenêtre ce sera plus facile pour naviguer entre les deux voilà donc on retrouve mes deux mais deux rubriques par contre si on clique dessus forcément on trouve rien puisque pour le moment je n'ai fait que créer deux rubriques thèmes ou catégories comme vous appelez ça comme vous voulez maintenant il va falloir soit publier du nouveau contenu qu'on va catégoriser ou alors catégoriser le contenu existant donc comme on a du contenu existant hop je vais revenir sur ma page enfin sur la page de groupe donc voyez ici on a un bon plan wordpress donc pour le catégoriser il suffit de cliquer ici sur les trois petits points en haut à droite et vous cliquez sur ajouter le sujet de la publication et donc là il vous propose vos sujets actuel donc on avait dit que c'était un bon plan vous sélectionnez le sujet correspondant et vous cliquez sur enregistrer alors attention vous ne pouvez paramétrer qu'un seul sujet par publication ce qui semble à peu près logique si vous catégorisez bien vos sujets normalement enfin c'est normal qu'il n'y ait qu'une seule catégorie donc je vais faire le second pour vous voyez bien donc voilà je suis sur ma publication Elementor on clique sur les trois petits points en haut à droite on clique sur ajouter le sujet de la publication et ensuite on sélectionne le sujet correspondant là c'est tuto Elementor j'enregistre et maintenant si je remonte vous voyez que c'est toujours à zéro c'est normal puisqu'il faut renouveler la page pour que ce soit pris en compte donc je renouvelle la page et là vous voyez qu'on a bien un sujet tuto Elementor et un sujet bon plan wordpress donc si je clique par exemple sur bon plan wordpress je vais avoir la liste de tous mes bons plans wordpress publié sur ce groupe donc à l'heure actuelle un seul et si j'en ajoute ça ça viendra s'ajouter ici voilà donc je pense que j'ai fait je fais le tour de la création de contenu fin de sujet de publication ou catégorie ou rubrique selon selon les endroits ça porte ces trois noms différents donc c'est un bon moyen de d'aider vos visiteurs à s'y retrouver même vous même des fois vous recherchez une ancienne publication ça va être plus facile si vous avez coté catégoriser que si vous devez chercher sur tout le fil et ça va aider vos visiteurs à trouver le contenu ils recherchent et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce en maire juste en dessous la vidéo vous êtes en train de visionner donc vous cliquez comme ceci afin que ça se colore ça aidera la vidéo à mieux ressortir dans les résultats de recherche youtube et si jamais vous utilisez wordpress pour votre site site d'une organisation que vous gérez je vous invite à cliquer sur le plus dans la description de la vidéo et vous trouverez tout un tas de ressources wordpress parmi lesquelles vous trouverez donc de nombreux liens dont certains sont des liens affiliés les liens affiliés ça veut dire que si vous faites un achat en passant par ce lien je touche une petite commission sur vos achats sans que ça vous coûte un seul centime c'est à dire vous payez exactement le même prix que vous passez par mon lien ou non la seule différence c'est que le commerçant qui va encaisser l'argent va m'en verser une petite partie puisque pour lui c'est un bon moyen de de faire de nouvelles ventes tout en faisant en sorte que ça ne coûte pas trop cher moins cher que s'il faisait de la publicité donc voilà pourquoi du commande l'affiliation donc sachez que ça peut être un bon moyen de me motiver à faire toujours plus de tutoriels vidéo en sachant que moi ça me prend du temps le temps comme on dit c'est de l'argent comme tout le monde j'ai des factures à payer donc en fait j'en fais quand j'ai un peu de temps devant moi et que les finances sont plutôt correctes donc en fait plus je toucherai de revenus d'affiliation plus je pourrais être consacré de temps à faire de nouvelles vidéos donc pensez-y c'est pas obligatoire si vous n'avez pas envie de m'aider c'est pas bien grave sachez simplement que voilà plus plus j'aurai de revenus plus je ferai de vidéos et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt ciao ciao